Namasté mes chers yogis et mes chers yogini bienvenue vous êtes avec Coralie pour votre nouvelle séance de yoga aujourd'hui on va s'attaquer à nos fessiers ces muscles profonds qui vont jouer un rôle hyper important dans tout ce qui est gainage et surtout dans notre stabilité au niveau de notre bassin donc c'est vrai qu'il ya le côté esthétique on va pas l'ignorer mais vous allez vous rendre compte vraiment lors de cette séance à quoi vont vous servir également les muscles des fessiers donc on va s'attaquer aux grands fessiers on va s'attaquer aux moyens fessiers on va s'attaquer aux petits fessiers grâce à des postures des asanas en yoga qu'on va détailler ensemble tout au long de cette séance faut se dire qu'on a tendance à compenser en fait par les muscles du dos par nos ischios jambiers par nos genoux si on manque de deux muscles au niveau de nos fessiers donc c'est vrai que c'est les fessiers ce sont des groupes musculaires vraiment très large et c'est considéré comme étant le plus puissant en effet on a vraiment besoin de cette énergie pour se déplacer pour sauter pour courir pour avancer donc on a tendance un petit peu à ignorer ce côté là et aujourd'hui vous allez bien vous rendre compte de toute son importance donc cette séance est une séance on va dire débutant intermédiaire vous allez avoir juste besoin de deux blocs avec vous ou bien de deux bouquins pour votre stabilité il est évident que cette séance elle concerne les personnes qui sont en forme voilà si vous avez des douleurs un petit peu particulière ou chronique encore une fois vous appelez votre médecin vous prenez un avis médical vous appelez votre kiné vous n'hésitez pas si vous avez un doute en tout cas je vous souhaite une magnifique séance mes chers yogis et on va débuter de suite assis sur nos fessiers justement on va simplement chauffer de notre dos puisqu'on va également se servir de nos lombaires vous allez croiser vos jambes ou bien vous mettre en bas de comment ça m'a comme moi les pieds l'un contre l'autre les fessiers bien vers l'arrière en dos bien droit vous allez fermer vos yeux un instant vous allez prendre une grande inspiration par le nez une grande expiration pour relâcher les tensions inspirez par le nez et expirez par le nez si vous avez besoin de plus de temps pour vous ancrer dans la séance vous n'hésitez pas à vous couper la vidéo et vous pouvez très bien commencer par de la respiration du pranayama en yoga vous allez pour l'instant crocheter vos gros orteils et sur l'inspiration va faire en sorte de se grandir on va ramener les épaules vers le bas on va allonger son dos sur l'inspiration on va regarder le ciel et on va rentrer notre ventre les bras sont tendus et le menton sur notre poitrine et sur l'inspiration on revient les épaules vers le bas le dos allongé on regarde le ciel et on va expirer même chose on va voir vers l'arrière son ventre et encore une fois on va inspirer et on va expirer on va revenir dans une position neutre et on va se mettre de suite à quatre pattes on est dans la position du chat on a les mains sous nos épaules les doigts toujours bien écartés les bras tendus et les mains repoussent le sol on va ouvrir nos genoux largeur de hanches on se positionne bien et correctement on va juste faire trois fois le chalava la vache pour étirer notre bas du dos sur l'inspiration vous levez vos fessiers vers le ciel on va creuser son dos on ouvre sa poitrine on regarde le ciel on tend ses bras on repousse le sol avec ses bras on va enrouler d'abord son dos rentrer sa poitrine regarder au milieu de nos cuisses rentrer votre ventre inspirez on est dans le flot de notre respiration expirez arrondissez le bas du dos repoussez le sol avec vos bras et encore une fois et revenez en position neutre on est à la position du chat on va soit vous gardez vos orteils dans le sol vous pouvez poser votre dessus du pied dans le tapis c'est vous qui choisissez en fonction de votre équilibre du jour alors on est parti on va inspirer sur l'expiration on va lever notre genou droit afin d'avoir un angle à 90 soyez mon pied flex le dessous du pied regarde le ciel on va rester là un instant rentrer votre ventre essayez de garder une stabilité en étant concentré sur votre centre du corps tout le poids n'est pas vers nos bras et on commence à contracter son fessier droit expirez sans tomber cette jambe au sol on effleure le sol le genou arrive vers votre front et on va remonter encore une fois hop jambes à 90 pieds flex qui regarde le ciel notre tête regarde vers l'avant du tapis on casse le pas sur le cou allez on y va genoux front on monte encore une fois on monte on va tendre cette jambe droite on tend cette jambe droite et regardez ce que je suis bon je lève mon genou gauche du sol on contracte son ventre et on repose et on ramène ces deux genoux au sol allez petit échauffement on va faire pareil au niveau de notre jambe gauche on ramène cette jambe gauche à 90 autant que possible donc on n'est pas trop on n'est pas trop bas on rend bien son ventre contraction abdominale pour protéger ses lombaires on regarde le tapis le pied flex vers le ciel inspirez et expirez rentrez votre ventre et ramenez ce genou vers votre front on retend sa jambe gauche jambes à 90 on respecte bien l'angle on ramène encore on ramène genou front allez dernière fois on ramène genou front soyez bien concentré sur votre fessier gauche on tend cette jambe gauche on tire son pied comme les danseuses à l'arrière on inspire on expire on lève le genou du sol on rentre son ventre on maintient on maintient on maintient on pose son genou on ramène ses deux genoux au sol on va aller s'asseoir sur nos talons on va bien étirer ses bras dans adho mukha virasana dans un premier temps froid dans le sol reprenez votre respiration ramener vos bras à l'arrière en balasana relâchez vos épaules et on va continuer cet échauffement avec vos salutations au soleil pour enchaîner ensuite avec des asanas en hatha yoga pour se concentrer sur nos fessiers on amène les bras bien 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 vers l'avant maximum on revient position du chat on pointe les orteils dans le sol on ramène les fessiers vers le ciel on est dans un autre côté chez la tête en bas et simplement on va marcher vers l'avant tout doucement on va plier nos genoux remonter dérouler son dos des bras vers le ciel et reposer nos mains en amasté sur notre coeur fermez vos yeux un instant reposez vos mains en samastiti sur le côté sentez l'ancrage de vos pieds dans le sol vous allez voir que dans pas mal de postures afin vraiment de concentrer notre force sur nos fessiers il va s'agir de bien installer ses pieds dans le tapis donc on va pas être ni d'un côté ni de l'autre toute l'assise de nos pieds nos deux points à l'avant deux points à l'arrière va avoir toute la importance aujourd'hui alors on pose les mains en amasté on va inspirer levé les bras vers le ciel expirer plier vos genoux ramener les mains au sol l'antanasana attanasana ramener la tête dans les genoux on va ramener jambes gauche jambes droite vers l'arrière on est en planche genoux au sol on va s'asseoir sur nos talons on va inspirer on déroule son dos on va ramener poitrine menton vers l'avant on va plier ses coudes on casse pas son dos on déroule simplement ses épaules vers l'arrière les jambes ensemble contractées fessiers contractés on est dans un petit baby cobra on revient en chat on est en chien la tête en bas pour l'instant genou plié on va marcher quelques instants dans notre chien la tête en bas pour dérouler l'arrière de nos jambes prenez des grandes inspirations des grandes expirations et on va ramener jambe droite jambe gauche vers l'avant on est genou plié on remonte les bras vers le ciel on étire son dos et on ramène ses mains en amasté on va en faire une autre la même en silence maintenant vous les connaissez on est sur une petite salutation au soleil à taille yoga à l'inspiré 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 restez là quelques instants on n'a pas d'eau nougat sur un asana on ramène jambe droite jambe gauche inspirez respirez restez là quelques instants fermez vos yeux et on est reparti pour deux fois de plus sur la variation longue de la salutation au soleil pour compléter notre échauffement inspirez bras vers le ciel expirez main dans le sol j'envoie gauche vers l'arrière on est dans le coureur en jambe yasana qu'on va aborder un peu plus tout à l'heure posez votre genou au sol regardez le ciel on ramène jambe droite vers l'arrière on est en planche genou au sol on ramène poitrine menton on déroule en bujangasana on ramène notre corps en planche et on chienne la tête en bas de suite on ramène jambe gauche vers l'avant on étire cette jambe droite vers l'arrière on pose le genou au sol on lève la tête on regarde le ciel on ramène jambe droite vers l'arrière on ramène jambe droite vers l'avant uttanasana on plie nos genoux on remonte vers le ciel on redescend namasté on inspire bras vers le ciel on expire uttanasana jambe droite vers l'arrière en jambe yasana on regarde le ciel on sent l'étirement au niveau de son psoas droit n'hésitez pas à contracter votre fessier également dans cette posture ramenez planche on pose le genou au sol on ramène poids du corps vers l'avant poitrine menton on déroule les épaules on remonte planche on remonte planche chien la tête en bas on ramène les jambes droite vers l'avant on pose le genou gauche au sol on regarde le ciel et on ramène cette jambe gauche vers l'avant tout doucement on plie ses genoux uttanasana on remonte les mains vers le ciel et on redescend voilà pour notre petit échauffement restez là quelques instants inspirez et expirez et on est reparti inspirez bras vers le ciel expirez déroulez votre dos tout doucement tana sana vous allez envoyer les jambes gauche et les jambes droites vers l'arrière on va rester là quelques instants on va travailler sur notre planche vous allez lever la jambe droite vers l'arrière pieds pointés vers l'arrière contractez votre fessier droit ramenez genou front étirer votre jambe droite étirer votre jambe droite vous allez ramener le poids du corps vers l'avant dérouler en chaturanga lever en chien à la tête en bas on met en chien à la tête en bas et on reprend quelques inspirations déroulez votre chien à la tête en bas et on va redescendre en planche on regarde en planche le sol ventre contracté on se laisse pas aller dans la posture on tire cette jambe gauche vers l'arrière on maintient on contracte son fessier on ramène le poids du corps vers l'avant on pose les deux pieds dans le sol dessus du pied chien à la tête en haut chien à la tête en bas déroulez au maximum vos jambes ramenez les jambes droites sur le côté gauche l'arrêt du pied est posé et allez voir vers l'arrière au maximum ce qui se passe étirez toute votre jambe gauche jusqu'au fessier en sein d'étirement on ramène cette jambe en chien à la tête en bas l'autre côté on étire, on étire, on étire on ramène les deux pieds on pose le genou au sol on étire ses bras vers l'avant au maximum et on revient en balasana et on reprend son souffle on inspire on expire on va travailler sur une posture qu'on peut voir souvent en yoga c'est la posture de la chaise ou katasana je vais vous montrer les variantes de cette posture ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire vous ramenez vos bras bien vers l'avant on étire, étire, étire on ramène les fessiers vers le ciel chien à la tête en bas on va ramener les jambes vers l'avant tout doucement on va prendre le temps de dérouler son dos ouvrez vos épaules et posez en tadasana tadasana ok ukatasana ukata ça veut dire puissant en sanskrit comme son nom l'indique on va bien entendu travailler sur cette zone de nos fessiers mais en fait il s'agit aussi également d'une ouverture des épaules donc quand on dit ouvrir les épaules c'est ouvrir les épaules mais là aujourd'hui cette séance bien sûr on n'a pas travaillé ça donc on va vraiment se concentrer sur le bas de notre corps pour la première posture je vais vous demander déjà de vous placer en tadasana donc tadasana les pieds sont bien ensemble les orteils vont se toucher juste pour avoir cette sensation du pied dans le tapis donc les deux points vers l'avant donc un sous le gros orteil un sous le petit orteil et les deux points sous votre talent d'accord déjà fermé vos yeux et voyez bien si tout votre pied vous sert finalement de piliers d'accord est-ce que vous vous sentez stable déjà dans cette position vraiment c'est vraiment hyper important dans ce type de posture pour commencer qu'est-ce qu'on va faire on va prendre une ouverture de nos pieds largeur bassin alors pareil donc souvent on peut voir en certains cours que le bassin est aussi large que ça mais c'est non c'est pas possible donc en fait vous allez prendre votre talon vous allez le positionner à l'avant vous allez voir votre pied et simplement voilà l'écart de votre bassin grâce à votre pied vous allez pouvoir avoir un écart en tout cas qui vous convient sur ce type de posture Ukatasana au niveau de la chaise on va commencer par Arda Ukatasana donc le petit, le bébé Ukatasana on a bien les pieds dans le sol déjà assurez-vous d'avoir votre ventre gainé concentrez-vous sur vos fessiers mettez vos mains sur vos hanches sur cette posture vous allez inspirer expirez, on va visualiser cette chaise imaginaire à l'arrière et on va aller s'asseoir dessus on va s'asseoir sur notre chaise donc là déjà souvent dans cette posture on a tendance à avoir les pieds qui partent sur le côté ou bien avoir trop d'appui vers l'arrière trop d'appui vers l'avant mais ce sont nos fessiers qui travaillent là ventre rentré, encambre pas le dos on est ici, on va tendre les bras vers l'avant et on va essayer de ramener au maximum sa poitrine sur nos cuisses on va rester là, on regarde le tapis pour l'instant inspirez expirez c'est trop difficile on pose les mains vers l'avant simplement on frôle le tapis avec ses doigts et on contracte ses fessiers et on remonte et on relâche alors vous allez me dire oui mais là je travaille surtout mes quadriceps j'ai mal, oui c'est vrai parce que c'est pas encore la chaise complète mais c'est surtout qu'il faut que vous appreniez à contracter vos fessiers sinon comme je vous l'ai dit au départ au début du cours on va avoir tendance à contracter nos enfin à faire travailler nos ischios, nos quadriceps et nos genoux c'est pas ce qu'on recherche ça pour vous dire que les fessiers c'est pas le plus facile à travailler on garde bien l'écart au niveau de ses pieds inspirez sur l'expiration on va aller s'asseoir vers l'arrière les fessiers sont contractés les bras vers l'avant et on va se baisser un petit peu moins si on peut on joint ses mains vers l'avant un mamasté on veut étirer nos bras vers l'avant et nos fessiers sont assis on ramène les bras vers le sol on remonte, on tire ses bras vers le ciel et on revient un mamasté inspirez expirez ce qu'on ne veut pas voir dans la posture que je vais vous proposer donc on va travailler sur ukatasana la posture complète donc logiquement dans ukatasana les pieds sont ensemble c'est pas le plus facile pour commencer donc nous on va garder pour l'instant notre écart des pieds vous prenez la mesure de votre bassin ici il va s'agir pareil, de faire la même posture mais de lever les bras vers le ciel et on va les garder ouverts cette fois on va le faire ensemble on va vous garder bien l'écart de vos pieds vous allez inspirer frôlez vos doigts sur votre tapis sur l'expiration on garde l'assise de nos fesses à la chaise on va lever nos bras au maximum mais l'erreur à ne pas commettre c'est ça on ne veut pas que notre dos se casse d'accord ? quand je vous dis que c'est vraiment un travail d'ouverture des épaules c'est ça mais pour l'instant ça nous est bien égal parce que nous on travaille nos fessiers donc on ne va pas lever trop nos bras nos jambes sont à 90 si possible on va ramener nos deux mains ensemble et on va ramener les deux mains vers le sol on va remonter et on va redescendre en amasté prenez une grande inspiration une grande expiration encore une fois inspirez expirez sur la posture il va être évident de visualiser son coccyx vers le sol complètement on va essayer les jambes fermées ramenez vos pieds ensemble les orteils se touchent visualisez bien deux points à l'avant, deux points à l'arrière sous nos pieds on est dans cette posture de Tadasana regardez vers l'avant et on va plier nos genoux ramener nos bras vers le ciel au maximum on va ouvrir notre coeur c'est un homme vers l'avant on ramène nos mains en amasté si c'est possible on reste là fessiers vers l'arrière les triceps sur les oreilles et on va relâcher les bras et on remonte et on redescendre mamasté fermez vos yeux inspirez expirez alors le but du jeu c'est pas de descendre au plus bas encore une fois c'est vraiment dans cette sensation de chaise avec les épaules ouvertes les triceps sur nos oreilles les fessiers vers l'arrière et pas de dos combrés comme ça donc on s'échauffe, on s'entraîne et puis on essaie, on teste les choses suivant la morphologie aussi de chacun on va le faire une dernière fois ensemble inspirez en Tadasana expirez et on est parti on va inspirer plier nos genoux on frôle le sol avec ses doigts et on monte ses bras triceps sur les oreilles fessiers vers le sol et on relâche on remonte nos bras elle s'appelle la posture puissante donc c'est pas pour rien voilà même sur le coeur et on va relâcher on va détendre ses épaules on va détendre l'ensemble de son corps et on va travailler sur une posture qu'on appelle le guerrier 3 Vira Padrasana 3 donc en Nogba on a 3 guerriers le guerrier 1 le guerrier 2 le guerrier 1 c'est celui qu'on a déjà fait le guerrier 2 c'est celui-ci et le guerrier 3 il va s'agir de lever sa jambe à l'arrière voilà ok et ça on va le faire tous ensemble vous allez avoir besoin d'un bloc ou de deux blocs donc pour le guerrier 3 on est pareil cette position qu'on va appeler Tadasana vous avez les pieds ensemble visualisez-vous dans le sol prenez des grandes respirations des grandes expirations on fait redescendre la chaleur notre cardio ok on va commencer avec notre jambe gauche donc le guerrier 3 c'est une posture également bien sûr on va travailler notre fessier vous allez vite le comprendre on va essayer de la tenir à ta yoga sur 5 respirations d'accord donc pour commencer je vais vous demander de prendre votre bloc alors vous voyez le sens que vous voulez donner à votre bloc votre bouquin suivant la flexibilité que vous avez ça va être vraiment à vous de choisir donc on est en Tadasana ok qu'est-ce qu'il va se passer ? on va lever cette jambe gauche genou vers soi vers l'avant ok déjà on sent l'équilibre nécessaire à cette posture jambe droite contractée pour éviter dans un premier temps puisque je ne connais pas votre morphologie au niveau de votre genou pour ceux par exemple qui ont les genoux vous savez qui sortent vers l'arrière obligatoirement dans chaque posture il va vous falloir plier légèrement votre genou d'accuil ok pour éviter de vous faire mal donc on va tous le faire ça on sera plus sûr on va plier son genou droit ok on va mettre nos mains sur nos hanches l'idée de cette posture on va expirer on va tendre notre jambe vers l'arrière les orteils vers le sol fermeture de hanches ventre gainé on regarde légèrement vers l'avant sans casser son cou on peut mettre nos mains en hamasté sur le coeur on va maintenir ça on veut repousser le sol avec notre pied arrière on peut tendre nos bras vers l'arrière ou bien on peut tendre nos bras vers l'avant on ramène nos mains en hamasté tout doucement on ramène ce genou vers l'avant et on relâche donc cette posture ça fait quand même pas mal travailler vos fessiers mais l'idée ça va être de les tenir un petit peu plus longtemps donc quand on a la pique comme ça si on a des petits problèmes d'équilibre on peut faire ça tout simplement si vous avez un mur vers l'avant moi quand je suis comme ça vous pouvez tenir votre mur ok étirer au maximum votre jambe vers l'arrière on la monte pas on ferme sa hanche hanche complètement fermée et on revient d'accord ? c'est aussi un très très bon exercice de toute façon vous vous sentez bien là où ça travaille d'accord ? bien sûr on va faire les deux côtés de notre guerrier 3 les pieds bien ensemble en Tadasana remettez bien vos bras vers le sol là sur cette posture on travaille le côté mental au niveau de la concentration et le côté physique quand nous sommes prêts nous plions notre genou gauche légèrement pour protéger notre articulation du genou on met nos mains sur nos hanches on va lever notre genou vers soit vers sa poitrine et quand on est prêt sur une expiration on bascule le corps vers l'avant on tend ce pied à l'arrière on repousse le sol avec son pied droit les orteils vers le sol hanches fermées on va mettre nos mains à la masse t et patienter dans cette posture on peut lever les bras vers l'avant et on revient main sur le coeur on ramène le genou vers l'avant et on pose son pied dans le sol c'est pas évident de vous expliquer et de faire en même temps puisque c'est une posture qui demande énormément de concentration c'est pour ça que je vous demanderais de couper la vidéo de reprendre bien les outils dont je vous ai parlé ce qui est vraiment important à retenir dans cette posture c'est qu'on commence les pieds ensemble les pieds bien installés dans le sol on va plier légèrement son genou d'appui on peut garder ses mains à la masse t c'est vous qui voyez la technique qui est préférable pour vous main vers l'avant, main vers l'arrière main contre le mur, main sur vos blocs c'est vous qui voyez, d'accord c'est vraiment une histoire de levier avant, arrière on ferme bien sa hanche ceux qui veulent, on peut tendre la jambe avant le sol si vous n'avez pas de soucis par rapport à ça on tend les bras vers l'arrière et on se grandit dans la posture on reste là sur 5 respirations on regarde vers l'avant on contracte son ventre et on revient genou vers l'avant et on ramène donc là bien sûr vous allez travailler vraiment tout l'ensemble de votre jambe d'appui et bien entendu on fait les deux côtés même chose, on ramène genou on plie grâce à ses respirations on tend les bras vers l'arrière ou vers l'avant c'est vous qui voyez on tend sa jambe ou pas on casse pas son cou, on gagne son ventre et on revient genou et on repose en Tadasana voilà votre petit guerrier 3 ça n'est plus dur forcément ça vous demande de l'équilibre de la force, de la concentration donc c'est normal ça s'entraîne c'est pour ça que volontairement je vous fais cette séance non pas en vinyasa pour pas enchaîner les postures j'ai vraiment besoin de vous les expliquer pour que vous compreniez le mécanisme ok ? donc on va continuer à travailler nos petits fessiers aujourd'hui on va travailler sur un Zanuyasana le coureur on inspire, bras vers le ciel on expire donc Uttanasana on va plier ses genoux jambe droite, jambe gauche dans vers l'arrière, on est en planche on va poser les genoux au sol on descend, on remonte en cobra on relâche encore dans le sol et hop, je tiens la tête en bas on va lever notre jambe droite vers le ciel et on ramène vers l'avant on va poser d'abord son genou au sol ok, nous voici en coureur donc sur cette version du coureur on peut rester comme ça, mais je vais vous conseiller plutôt bien sûr de vous lever de mettre vos mains sur vos hanches donc dans cette posture on essaie de garder une jambe à 90 à l'avant nos hanches fermées vers l'avant on sent l'étirement adducteur psoas également on va lever les bras vers le ciel inspirer expirer et on va descendre sans poser les genoux au sol et on monte on tend ses jambes on descend et on monte on descend allez allez allez, on remonte courage pensez à vos fessiers ok, restez là ramenez vos mains sur vos hanches vous allez ramener les jambes gauche vers l'avant genoux pliés et on change main vers le ciel jambe droite vers l'arrière, on plie on remonte on plie on remonte on plie on remonte on plie on remonte courage on plie et on remonte on plie on ramène nos mains sur nos hanches genoux pliés on reste là et on remonte tout doucement et on détend nos épaules nos jambes légèrement et on va enchaîner un petit peu tout ce qu'on a travaillé sur un vignasa mara mamasté fermez vos yeux inspirez expirez expirez je le dirai jamais assez allez on inspire on va vers le ciel on respire on relâche 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 les tensions allez ça ma petite tille allez on respire on va aller frôler les doigts dans le tapis on monte aux mains en chaise on relâche on va regarder vers l'avant en demi-table on relâche sa tête complètement on va ramener jambe gauche jambe droite vers l'arrière genou dans le tapis on pose poitrine menton au sol on enroule les épaules on en bout d'angasana on redescend et on va remonter on chie à la tête en bas on fait une variation un petit peu différente ça c'est pas une salutation au soleil on va ramener jambe droite vers le ciel ramener votre jambe droite vers l'avant hop on lève en coureur on maintient ça, contractez vos fessiers expirez, relâchez on va ramener planche on ramène en chaturanga pour ceux qui le veulent je chie à la tête en haut on met en chie à la tête en bas on laisse la jambe gauche on ramène jambe gauche vers l'avant on est en coureur bras vers le ciel on ramène on ramène les deux mains on est en planche sur la tour en bas je chie à la tête en haut je chie à la tête en bas et là c'est là sur 5 souffles inspirez expirez on va ramener les genoux au sol asseyez-vous sur vos talons revenez en chat un instant et dépillez votre corps dans le sol tout doucement sans casser votre dos ok front dans le sol les jambes ensemble on est sur charabasana vous allez ramener vos deux mains vers l'arrière pommes de main dans le sol premier effort on lève les épaules vers le ciel on repousse le sol avec ses épaules donc on ouvre son coeur inspirez expirez inspirez levez les deux pieds vers le ciel contractez vos fessiers relâchez inspirez expirez inspirez même chose on lève ses deux pieds les deux pieds se touchent les fessiers sont contractés on relâche inspirez expirez inspirez inspirez dernière fois pointez pointez les pieds vers l'arrière repoussez les épaules vers le ciel aidez vos mains dans le tapis et relâchez ok vous allez crocheter vos deux mains vers l'arrière entrelacer vos doigts ouvrez dans un premier temps vos épaules complètement les omoplates fermées comme si j'avais un objet au milieu que je voulais tenir ok inspirez expirez et sur l'inspiration on va lever notre tête avec le regard qui va regarder droit devant nous on ne gaffe pas sa tête et on va lever ses pieds en même temps pieds pointés vers l'arrière on inspire et on y va tous ensemble inspirez on tire nos pas au maximum on regarde vers l'avant position qu'on a déjà faite vous voyez qu'elle est complètement bénéfique également pour vos fessiers expirez relâchez front dans le sol inspirez expirez inspirez on revient en même temps pieds et regard vers l'avant et on relâche front au sol cette séance elle est complète un peu rapide n'hésitez pas à la refaire régulièrement à vous servir de quelques postures et à faire un bon échauffement avant les salutations au soleil ça reste le meilleur échauffement pour ma part donc n'hésitez pas on inspire dernière fois tous ensemble ouvrez vos épaules et tirez vos bras vers l'arrière expirez expirez relâchez on revient vos pieds sur le côté les orteils vers l'extérieur bassin dans le sol main gauche main droite sur main gauche la tête sur une des mains on revient relâcher l'arrière sacrée on est en gros gros d'île ok dès que vous aurez récupéré votre souffle il va nous rester une petite posture pour terminer nos fessiers ok on est les mains dans le tapis on va rouler sur le côté on va se mettre sur notre dos et on va mettre les deux pieds ensemble les deux mains vers le sol qui prennent un bel appui et on va partir sur ces tout bandasana sur une inspiration gonflez votre ventre expirez, rentrez votre ventre élevez votre bassin vers le ciel on contracte ses fessiers au maximum en gardant ses fessiers contractés on lève sa jambe droite et on se met sur la pointe de la jambe gauche on maintient ça on va descendre sa jambe droite et on va la remonter on va descendre sa jambe droite et on va la remonter on garde le bassin bien vers le ciel et on la remonte et on pose sa jambe sur la jambe gauche on repose le talon dans le sol on repose l'ensemble du dos dans le sol et on ramène le genou vers soi on agrippe son genou on va étirer un petit peu son fessier droit restez là quelques instants inspirez profondément expirez profondément vous allez ramener jambe gauche dans le sol jambe droite dans le sol on est à la position initiale de ces tout bandasana inspirez expirez inspirez expirez, levez votre bassin vers le ciel contractez vos fessiers aidez-vous des pommes de main dans le sol on laisse la jambe gauche on est sur la pointe du pied droit on va descendre et remonter rentrez bien votre ventre contractez vos fessiers remonter descendre remonter, remonter le temps reste on ne peut pas s'en souffle on pose pied gauche sur cuisse droite on relâche son talon dans le sol on déroule son dos dans le tapis et on ramène le genou droit vers soi ok, on étire inspirez inspirez expirez reposez cette jambe droite dans le tapis reposez les deux pieds dans le sol inspirez expirez rentrez votre ventre simplement on va ramener nos genoux vers soi hop on détend le bas du dos pour finir cette séance ensemble vous pouvez rester là le temps nécessaire vous pouvez également entreprendre de faire une relaxation si vous en ressentez le besoin faites ce qui est nécessaire pour vous à ce moment précis quant à moi je vais simplement me relever pour vous remercier de cette séance qui a été assez dynamique aujourd'hui puis il fait chaud en plus ça change et ça fait vraiment beaucoup de bien voilà pour nos fessiers j'espère que cette séance vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à aimer cette vidéo la partager vous abonner à ma chaîne YouTube quant à moi je vous souhaite une magnifique journée mes chers yogis et mes chers yogis une très belle soirée prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite pour une nouvelle séance m'amassez je ... ... je ... Sous-titrage ST' 501